Tiens, vous allez à la plage ? C'est génial ! Qu'est-ce que vous portez là ? Un parasol ? Une serviette de plage ? De la crème solaire ? Des brassards ? Des jouets ? Une bouée ? Très bien ! Vous avez effectivement tout ce qu'il faut pour passer une super journée ! Du brocoli ? Un radiateur ? Un manteau ? Groovy, tu n'as pas besoin de tout ça à la plage ! Non, Groovy ! Tu dois d'abord te mettre de la crème ! Tu ne veux pas attraper des coups de soleil, n'est-ce pas ? Regarde, comme Phoebe ! Wow ! Ça a l'air amusant, ça ! Qu'est-ce que c'est ? Un requin ? Ouf ! C'est un dauphin ! Les dauphins sont très gentils ! Pourquoi ne pas jouer avec lui ? Les enfants, je crois qu'on vous appelle ! Ouai, au lion ? Oui ! Ouai, dans lepriJet ? Ouai... Ouai ! Ouai, ouai ! Ouai, ouai ! Ouai, ouai, ouai ! Qu'est-ce que c'est ? Groovy, le tien de chat noir est aussi très cool. Attendez, pourquoi le parc est aussi sale? Les gens devraient utiliser les poubelles. C'est ça, Phoebe. Grande idée. Mission des super-héros, nettoyer le parc. Très bien, les enfants. Quel dommage que les gens jettent des ordures par terre. Et l'eau? Faisons notre part. Chaque bouteille que nous collectons sera une bouteille de moins dans la rivière. Et puis, nous les recyclons. Un peu plus. Presque. Attention, Phoebe. Non! Groovy, aide-la. Cristiano? Bien joué, Groovy. Les enfants, il faut être plus prudent. N'ayez pas peur. J'ai une idée. Viens, Groovy. Profitons du fait que tout le monde pense que tu es Cristiano. Écoutez, les enfants. Cristiano Ronaldo va vous apprendre qu'il n'y a pas besoin de jeter les ordures par terre. Vous devez recycler. Nous ne devons pas jeter les choses par terre. Mais les déposer dans les conteneurs correspondants. Alors, est-ce que vous nous aidez à nettoyer le parc? Que c'est joli. Merci, les enfants. Chaque pays organise leur recyclage différemment. Demande à tes parents comment procéder. Et essaye. C'est comme un jeu. Très bien, les enfants. Phoebe aime son nouveau livre sur les dinosaures. Groovy, tu sais ce que sont les dinosaures? Ce sont des animaux qui ont habité la terre il y a des millions d'années. Certains étaient des herbivores et d'autres étaient carnivores. Mais tous se reproduisaient avec des oeufs. Tu peux deviner de quel dinosaure vient cet oeuf? Pops, tu joues à deviner de quel dinosaure est cet oeuf? Hum, que fais-tu, Pops? Pops a ouvert un portail. Où ça nous conduit? Pops, tu nous as amenés à l'ère des dinosaures? Nous sommes au Jurassic. Attendez, les enfants. Cela peut être très dangereux. Heureusement, Groovy peut se transformer si on en a besoin. Bien que ce brontosaure semble très agréable. C'est Tyrannosaure Rex, pas autant. Les enfants, regardez. Et cet oeuf, c'est un oeuf de dinosaure comme celui du livre. Et il est en danger. Groovy, fais quelque chose. Les enfants, nous devons mettre l'oeuf en sécurité. Tu peux, Groovy. Voilà. Oh, 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 cours! Les enfants, comment pensez-vous qu'on peut le faire? Pops a une idée. Un plérodactyle, c'est ça. Vous pouvez maintenant le sauver et le renvoyer dans son nid. Très bien, les enfants. Ils sont comme ceux de ton livre, Phoebe. Voulez-vous continuer à jouer? Eh bien, quel genre de dinosaure ça va être? Un brontosaure? Non, Phoebe, ils ne peuvent pas être des brontosaures. Ils sont trop énormes pour pouvoir vivre dans cette petite montagne. Le Tyrannosaure Rex? Non, Groovy, ils ne peuvent pas provenir d'un Tyrannosaure Rex. Ils ne peuvent pas voler et ce serait trop compliqué d'apporter de la nourriture au bébé. Ah ah, exactement, Pops. Ce sont des dinosaures qui volent. Vous savez de quels dinosaures nous parlons? Exactement. Ptérodactyle. Ah ah, oh, et ils pensent que tu es leur maman. Oh, oh, voilà sa vraie maman. Et elle est très reconnaissante. Bon travail, les enfants. Waouh. Quelle journée intense, les enfants. Il est temps de dormir. Bonne nuit. Les roues de l'autobus se tournent et tournent, tournent et tournent, tournent et tournent. Les roues de l'autobus se tournent, 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 tour Badaboom, badaboom, badaboom Les passagers du bus font badaboom, badaboom Dans toute la ville Le klaxon du bus fait bip, 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 bip Le klaxon du bus fait bip, bip, bip Dans toute la ville Le bébé du bus fait wouah 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 w Les roues de l'autobus se tournent et tournent, tournent et tournent, tournent et tournent Les roues de l'autobus se tournent et tournent dans toute la ville Les roues de l'autobus se tournent et tournent, tournent et tournent, tournent et tournent Les roues de l'autobus se tournent et tournent dans toute la ville Groovy, Phoebe, ce n'est pas l'endroit pour jouer au ballon. Attention, vous allez finir par casser quelque chose. Pourquoi ne pas laisser le ballon et faire un tour dans le musée ? Vous adorez les dinosaures. Pops, tu as l'air bizarre. Ça va ? Les enfants, vous savez ce qui se passe ? Sous-titrage Société Radio-Canada Un canneau, un overband, un carousel, du brocoli, un œuf surprise, un extracteur ! Bien essayé, mais je crois que vous l'avez encore plus fâché. Essayez de l'aveugler avec le flash. Les enfants, en quoi devrait se changer Groovy pour effrayer la momie ? Non, Groovy ! Transforme-toi en dinosaure ! Qu'avons-nous appris, les enfants ? Pas de ballon au musée ! Quelle belle journée pour une promenade ! Phoebe adore les œufs surprise. On ne sait jamais ce qu'il y a à l'intérieur. Groovy ! Transforme-toi en une chose utile pour l'attraper. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, Groovy ! Ça doit être une chose sur laquelle Phoebe peut monter. C'est ça, Groovy ! Essaye une échelle. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Non, Groovy ! Ce n'est pas du brocoli, ça ne se mange pas, c'est un jouet, un arbre. Rentrons à la maison manger un délicieux plein de légumes. Sous-titrage Société Radio-Canada Quel super déguisement ! Halloween, c'est très marrant. Les enfants se déguisent pour aller chercher des bonbons. Mais Groovy, pas besoin de te déguiser. Transforme-toi en... Ce ne serait pas plus simple qu'il se transforme. Groovy, ton déguisement est génial. Prêt pour une super soirée d'Halloween ? Nous sommes curieux de voir en quoi se sont déguisés les autres enfants. Tiens, où sont les enfants ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Aucune trace d'eux ? Rien ? Comment est-ce possible ? Groovy, tu nous donnes une vision d'ensemble pour qu'on découvre où ils sont passés ? Les enfants, vous vous rappelez cet oiseau du parc ? Je parie que Groovy aussi. Il a failli lui faire caca dessus. Phoebe, attrape-le. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada